Hey yo salut les amis c'est Mercos on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui tutoriel sur les catalyseurs 4 étoiles en VS Voilà les amis on est parti donc pour le catalyseur de classe 4 étoiles Donc catalyseur 4 étoiles qui peut très bien être le catalyseur 4 étoiles basique Le catalyseur 4 étoiles de classe mais également le catalyseur alpha Donc je sais que beaucoup m'ont demandé comment avoir des catalyseurs alpha Comment avoir des catalyseurs 4 étoiles, des catalyseurs 4 étoiles de classe Donc bien évidemment le plus difficile c'est évidemment le catalyseur de classe 4 étoiles Tout simplement qu'il est très très difficile à avoir Il faut atteindre 1 500 000 points Contrairement au catalyseur basique où il en faut uniquement 1 100 000 000 à effectuer en 48 heures pour les deux Le catalyseur alpha le terme de points je ne sais plus combien c'est mais il me semble c'est également 1 100 000 000 Sinon comment faire facilement ces catalyseurs ? Alors c'est similaire voire très très ressemblant à ce que j'avais fait dans le tutoriel pour le catalyseur Pardon pour le tutoriel VS simple La grosse grosse différence va s'effectuer à partir de la série 10 C'est à dire que moi actuellement ou comme je vous avais montré dans la vidéo Sur les 6 premières séries on met tout ce qu'on veut On peut très bien mettre du 4 étoiles R3, du 4 étoiles R4 On peut très bien mettre du 3 étoiles basique Donc c'est à dire rang 1 niveau 1 On met ce qu'on veut jusqu'à 6 Réellement il n'y a pas de difficulté Et ça va être à partir de là que les difficultés vont s'enchaîner Donc moi personnellement pour aller jusqu'à 8 Je vais continuer en normal du 3 étoiles rang 1 A partir de 8 à 10 Enfin c'est à dire les séries 9 et 10 Je vais mettre du 3 étoiles Donc qui ont entre 500 et 800 d'IP En essayant un maximum d'avoir un maximum de synergies Si possible 3 personnages ayant des synergies Je donne un exemple Strange, sorcière rouge et flèche noire Il va y avoir 2 synergies pour les 3 Ça va gagner environ 20 d'IP par personnage C'est énorme Voilà Mais d'autres synergies peuvent être très bien de faire Par exemple moi j'utilise Ant-Man Comment ça s'appelle ? Yellow Jacket Et Gamora Donc il y a juste 2 synergies entre les 2 sciences Donc Ant-Man et Yellow Jacket Voilà Ça va aider à monter un peu Entre guillemets Fictivement les IP Mais ça va en soit pas changer énormément les combats À ce niveau là Les adversaires vont avoir environ 810 IP chacun C'est un peu difficile Mais en ayant les bonnes maîtrises Donc que je vous expliquerai Donc soit moi soit Merlin Dans un tuto prochainement Ça se fait assez facilement Voilà Et là Donc arriver à 10 C'est là que les difficultés vont commencer à arriver Tout simplement c'est que les personnages vont être beaucoup plus forts que vous Mais il y a toujours des techniques Donc la meilleure technique à l'heure actuelle C'est tout simplement De mettre 2-3 étoiles maxées Donc avec entre 1800 et 2000 d'IP Avec des synergies si possible Avec un 3ème personnage faible Donc sur ces arènes Étant donné qu'on peut utiliser des 2 étoiles Le mieux c'est de mettre les 2 étoiles les plus faibles que vous ayez Pour en fait Minimiser votre IP Ce qui donnera en fait qu'en face Vous aurez des Comment est-ce ça ? Des personnages Fort certes avec 3 personnages Mais pas forcément imbattables Vous allez le voir donc Dans ce tuto C'est ce que Notre ami Anthraxis Donc qui est l'auteur de toutes ces vidéos Va effectuer Donc pour le moment Il utilise du 5 étoiles Mais vous allez voir que Sa technique Qui est bien à lui Fonctionne très bien Voilà Sur ce les amis Moi je vous laisse Donc cette vidéo sera en 2 parties Première partie aujourd'hui Deuxième partie demain Vidéo Ce seront 2 vidéos assez longues La première partie sera un peu plus longue que la deuxième Mais vous allez voir que Un conseil que je peux vous donner Regardez bien Comment il joue Et regardez bien Sa technique Pour faire ce tutoriel Sur ce les amis Moi je vous souhaite une très très bonne journée Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501